Un an après son sacre dimola, Julien Alaphilippe est un peu plus entré dans les annales du cyclisme le 26 septembre 2021. Au terme d'une exceptionnelle démonstration de force, le français réalise un magistral doublé, devenant le cinquième coureur de l'histoire à réaliser une telle performance, le premier coureur tricolore. Alors que les coureurs belges espéraient bien profiter d'un tracé taillé pour Wout van Aert et Ango et Vinopole pour mettre fin à 10 années de disette. Aucun d'entre eux n'est parvenu à grimper sur le podium, Jasper Steven devant se contenter de la quatrième place. De quoi provoquer une immense frustration chez les fans belges, présents en masse sur les 268,3 kilomètres entre Anvers et Louvain. Les supporters belges n'ont d'ailleurs pas ménagé le français, pourtant très apprécié Outre-Kévin. Autant pour son goût pour l'offensive que pour ses 10 années passées à la crux tête. Accueilli par des jets de bière et des huiles sur la ligne, le leader de la quick-step a également eu droit à des sifflets à son arrivée du podium. Beaucoup de supporters étaient pour la Belgique et Wout van Aert dans le dernier tour, ils me demandaient de ralentir et ils n'avaient pas des mots très sympas, je tiens et remercié. « Ça m'a donné encore plus envie d'appuyer fort sur les pédales », a-t-il également raconté après la course. Mais Julien Alaphilippe a finalement très rapidement retourné le public. Un simple clap-ing a ainsi suffi à retourner les supporters belges qui ont finalement dignement célébré le double champion du monde. Julien m'a dit qu'il avait un message. Il remercie le public belge qui le connaît depuis son début de carrière. Même s'il a encouragé logiquement van Aert, il l'a aussi applaudi. C'est important que vous le sachiez. A d'ailleurs assuré Thomas Vaucler, le sélectionneur tricolore.